voilà bonsoir à tous bonsoir à toutes on va parler de la paracha qui vient de s'écouler paracha trukat le cours de ce soir s'appelle regarder au delà des serpents bon si vous avez compris une allusion évidemment il ya un lien avec la paracha de la semaine dernière mais on va commencer d'abord par évoquer le début de la paracha paracha trukat alors ce soir il ya une bonne partie qui est consacrée à de l'explication sur texte et ça me semble important comme d'habitude de partager le texte avec vous voilà on commence donc ici la paracha de la semaine enfin celle qu'on vient de lire ce shabbat commence de la manière suivante donc dieu s'adresse à moshe et à aron en disant voici donc la hukata torah asher tziva hachem les morts que dieu a ordonné en disant daber el bene israel parle aux enfants d'israël vikho elecha ils prendront pour toi para aduma une vache rousse temima parfaite asher en bahamoum qui n'a aucun défaut bon ceux qui ont l'habitude de l'exégèse biblique peuvent s'interroger sur la répétition si c'est tamim c'est parfait donc elle n'a pas de défaut pourquoi bon c'est de classique quand on étudie la torah asher lo ala aléharol et sur une vache qui n'a jamais été donc qui n'a jamais servi dans les travaux sur laquelle on n'a jamais vu jamais mis de roll c'est à dire de joug voilà alors je vais commencer d'abord par vous introduire ce que c'est que ce hukata torah vous remarquez ici que la torah nous présente une hukata torah vous savez certainement que les mitzvot les commandements divins sont divisé sont divisés en plusieurs catégories il y a les commandements on va faire simple ce soir on va pas rentrer trop dans les complications il y a les commandements divins qui sont rationnels c'est à dire que mon intellect ma raison me permet de comprendre facilement je vous donne un exemple respecte ton père et ta mère alors bon je peux comprendre que mon père et ma mère qui m'ont mis au monde qui se sont occupés de moi qui m'ont nourri qui m'ont soigné quand j'étais enfant qui m'ont marié ça me semble être une évidence que de devoir les respecter les honorer ça se comprend c'est rationnel et il y a une autre catégorie de mitzvot qui sont ce qu'on appelle des hukim comme on voit ici hukata torah c'est à dire huk signifie un commandement qui échappe à l'entendement humain qui échappe à la raison que l'on n'a pas la possibilité d'expliquer et il y en a beaucoup par exemple interdiction de mélanger du cochon il n'y a aucune raison qui est avancée dans la torah pour essayer de comprendre d'expliquer pourquoi les juifs ne mangent pas de cochon l'interdiction de mélanger le lait et la viande quelle explication aux raisons rationnelles peut-on avancer sur cette interdiction de mélanger du lait et de la viande encore moins compréhensible l'interdiction de mélanger de la laine et du lin mélange de textile et végétal d'un côté animal de l'autre donc totalement incompréhensible ce qu'on appelle des hukim et la torah ici nous dit qu'il ya hukata torah et elle nous donne un exemple qui n'est pas le plus fréquent et j'ai l'impression qu'elle va se servir de cet exemple pour le donner comme exemple type c'est à dire la vache rousse la vache rousse est présentée ici comme étant quelque chose d'incompréhensible le roi salomon a dit de cette mitzvah que il a demandé à kadosh bohu une seule chose il lui a demandé la sagesse et il l'a obtenu et je le moins m'a l'air été l'homme le plus sage de l'humanité et pourtant il a essayé de sonder de pénétrer les profondeurs du commandement de la vache rousse et il a dit qu'au final elle m'a échappé donc ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire et de très difficile à comprendre c'est quand même assez bizarre que parmi tous les hukim la hukata torah c'est la vache rousse après tout qu'est ce que la vache rousse a de si particulier alors d'abord on va juste expliquer un petit peu le processus d'abord parce que ça va nous permettre de nous familiariser avec le beth amigdash et vous le savez certainement dimanche prochain c'est le jeûne du 17 tamouz et zratachem je pense que les deux ou trois prochains cours nous allons les consacrer à parler un petit peu du beth amigdash à parler de l'importance et de la centralité du rôle que yerushalayim doit jouer pour un juif et cette période de trois semaines qui est une période extrêmement complexe et compliquée et difficile qui va nous amener jusqu'aux 9 av donc dimanche jeûne du 17 tamouz et trois semaines plus tard ça tombe encore un dimanche jeûne du 9 av et on expliquera bezratachem les problématiques liées au beth amigdash et à la destruction de beth amigdash en l'occurrence ici qu'est ce que c'est que la vache rousse c'est une vache très difficile à trouver et le koen procédait une fois que on avait trouvé cette vache rousse à la chrita de la vache rousse ensuite on brûlait cette vache et avec les cendres et faire appara avec les cendres de la vache rousse on les mélangeait avec de l'eau du mikv et du beth amigdash on faisait un mélange et avec ce mélange le koen avait la possibilité de purifier une catégorie d'impureté qui est la catégorie d'impureté la plus grave à savoir ce qu'on appelle la tom a du mort lorsque quelqu'un s'est impurifié au contact d'un cadavre au contact d'un mort il faut savoir qu'il contracte ce qu'on appelle tout m'admet qui a qui est dans la hiérarchie des impuretés l'impureté la plus sévère à vie à vote à tout m'a c'est l'impureté la plus sévère de toutes les impuretés de la torah et la torah nous donne le remède pour sortir de cette impureté qui est tellement compliquée le mikv ne suffit pas la séparation ne suffit pas la séclusion ne suffit pas il faut absolument aller au bêta migdash et recevoir les aspersions de descendre de la vache rousse mélangée avec l'eau du mikv et c'est ça qui va permettre à celui qui a contracté l'impureté d'un mort de devenir pur une fois qu'on a dit tout ça on a expliqué très brièvement le protocole de cette vache rousse mais on ne voit pas en quoi ce commandement constitue ce qu'on appelle un hoc et la torah en fait presque le hoc par excellence et par définition et à ce point qu'elle appelle hukat ha torah on aurait dû dire hukat apara la hukat le hoc de la vache rousse comme il y a plusieurs autres hukim dans la torah il y en a un autre qui s'appelle la vache rousse et la torah dans parashat hukat elle a décidé de nous en parler non elle l'appelle hukat ha torah le hoc de la torah et de quoi s'agit-il de la vache rousse alors écoutez bien le caractère particulier de la vache rousse ça va être rachis qui va nous l'expliquer regardez ce que dit rachis dans zotro kata torah c'est pour aller vérifier ou ouvrir un homage si vous le voyez les premiers mots du du rachis de la parasha de la semaine dernière les fiches à satan parce que le satan et les nations du monde donc l'égoïm moni net israël ils attisent ils et ils embêtent le peuple juif l'omar en disant qu'est ce que c'est que cette mitzvah et quelle raison y a-t-il caché derrière cette mitzvah c'est pour ça la torah elle l'a appelé c'est un décret devant tu n'as pas le droit tu n'as pas la permission de la contester très bien alors une fois qu'on a dit ça bon très bien rachis nous a expliqué que l'égoïm vont se servir de rukata torah de la para de la vache rousse pour venir nous dire et essayer de nous refroidir dans notre ferveur et dans notre émouna pour nous dire messieurs les juifs vous avez tout raté vous n'avez rien compris vos commandements n'ont ni queue ni tête et la question qu'on est en droit de se poser c'est la seule chose qui nous embête dans la tradition juive la vache rousse et honnêtement est ce que c'est vraiment la vache rousse qui nous embête dans notre quotidien est ce que c'est uniquement la vache rousse qui remet en question notre émouna est ce que c'est uniquement la vache rousse qui ébranle notre foi en HM le matin quand on se réveille et quand on commence à douter est ce que la chose à laquelle on pense c'est la vache rousse certainement pas je suis persuadé que il y a plein d'autres choses qui nous dérangent les uns les autres chez une femme ça va être la tzniout chez une femme mariée ça va être le kisouiroche en disant mais à quoi ça sert à quoi bon ça va on peut raccourcir un peu on peut ouvrir on peut enlever c'est pas la peine de couvrir ça fait un peu moyen âgeux des épreuves on en a toute la journée c'est certainement pas l'épreuve de la émouna de la vache rousse qui remet en question de manière permanente et quotidienne notre rapport à dieu certainement qu'il y a quelque chose d'autre que nous n'avons pas encore compris dans cette vache rousse alors j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire vraiment extraordinaire qu'est ce qui se passe lorsque le koen venait purifier la personne qui était impur il se passait quelque chose qui symboliquement pour nous tous est très difficile à comprendre concrètement le koen pour pouvoir faire les aspersions avec les cendres et l'eau du miguet de la vache rousse devait être pur donc le koen se présente en état de pureté devant une personne qui est impur de l'impureté la plus sévère il va procéder aux aspersions sur cette personne le koen va donc purifier et débarrasser cette personne de son impureté cette personne va devenir pur le souci c'est que ça va pas s'arrêter là ce faisant le koen qui lui était pur va devenir impur c'est ça qui relève de l'irrationnel c'est ça qui relève du caractère totalement incompréhensible de cette mitzvah qui en fait une mitzvah particulière et on va voir qu'il y a certainement quelque chose d'encore plus symbolique et caché derrière ça comment c'est possible que le koen qui est pur qui vient avec une intention noble pour purifier un impur son frère juif il purifie son frère juif et lui ressort de cet état en contractant l'impureté derrière ça il y a la symbolique de ce qu'on appelle ça dit que verra l'eau et rachat avec au vlot c'est exactement la même chose dans notre quotidien nous sommes permanents ébranlés dans notre émouna par quoi par le fait que nous sommes en permanence confrontés à des gens qui ne se conduisent pas correctement ce qu'on appelle rachat et pour qui pourtant tout va très bien leur vie est une vie un long fleuve tranquille ils n'ont pas d'épreuve ils n'ont pas l'épreuve de la de la pauvreté ils n'ont pas l'épreuve de la maladie ils n'ont pas l'épreuve des difficultés et pourtant au quotidien on voit qu'ils ne se conduisent pas correctement et à côté de ça vous avez ce qu'on appelle sadique verrar l'eau vous avez des gens qui se conduisent merveilleusement bien qui sont des personnes nobles qui sont des bonnes personnes qui sont des personnes qui font du chesed qui sont des personnes qui font des mitzvot qui sont des personnes qui sont yéreshamayim qui craignent yakanoshbauchu et vous voyez qu'ils sont en permanence frappés par toutes les épreuves ils ont toutes les difficultés ils rencontrent toutes les difficultés que l'on peut imaginer et c'est cette chose là qui se cache derrière de la hukata Torah qui s'appelle la vache rousse ce rapport de quelqu'un pour qui va tout va très bien alors que c'est une crapule finie et quelqu'un pour qui tout va très mal alors que c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire alors on va garder ça en tête on va commencer le cours avec cette idée là et on va essayer de voir comment est ce qu'on peut régler cette difficulté mais avant cela je voudrais avancer un petit peu dans la paracha et vous parler d'un autre événement qui est très intéressant que je souhaitais aborder avec vous on va voir tout de suite deuxième partie c'est un peu plus loin dans la paracha n'a pas de lien particulier mais je tenais absolument à vous en parler voilà baishma kenarani c'est dans le chapitre 21 un peu plus loin dans la paracha on voit que le kenarani c'est à dire une peuplade qui vivait en hérès israël rachis va nous dire qu'il s'agit de hamalec encore une fois à melech arad yoshé va negev lui il habitait dans le negev c'est à dire dans le sud d'israël et baishma il a entendu qui bat israël que le peuple juif est en train d'approcher d'erre à atarim à partir du chemin de atarim il a livré bataille contre le peuple juif et il a fait prisonnier un nombre important de personnes moi ce que je voulais attirer votre attention sur ce verbe baishma kenarani ça nous envoie ça fait écho à une paracha qui s'appelle itro on voit là-bas veishma itro itro a entendu et le parallèle est intéressant c'est que et là-bas et ici on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose mais on ne nous dit pas quoi et on voit là-bas rachis va expliquer et ici également rachis va expliquer de quoi il s'agit qu'est-ce que le kenarani a entendu qui a fait que après avoir entendu cela écoute c'est une bonne idée il faut qu'on livre bataille contre les juifs alors on va voir ce que rachis nous dit baishma kenarani shama shemeta ahon il a entendu que ahon est mort benistalku ane nekavod et donc les colonnes de nuées se sont éteintes ont disparu je vais expliquer et on va juste remonter un peu plus haut si vous regardez bien ici c'est le chapitre 21 on voit que le kenarani il a entendu quoi rachis nous a dit que ahon est mort et juste avant on nous dit que va ir oukolaida toute l'assemblée a vu qui gava ahon que ahon a quitté le monde va yiv kouet ahon shlo shim yom et tout le peuple juif a pleuré ahon trente jours kol bet israel kol bet israel c'est à dire les hommes et les femmes bet israel toute la maison d'israël à savoir les hommes et les femmes et là on va essayer de comprendre le lien entre le fait que ahon soit mort et le fait que le kenarani qui a entendu qu'avraham soit mort est décidé à ce moment là de dire le moment est propice pour attaquer les juifs alors dans cette paracha que nous avons lu ce shabbat il y a dans cette paracha il y a Myriam qui va mourir Myriam par son mérite faisait que tout le peuple juif buvait de l'eau d'un puits qui était un puits mobile c'est à dire que partout où le peuple juif allait il y avait le puits de Myriam qui les accompagnait et il suffisait d'aller puiser de l'eau et on avait de l'eau fraîche donc on apprend au passage que par le mérite de Myriam tous les bnés israëls ont bu de l'eau fraîche et potable pendant 40 ans dans le désert ahon a apporté un mérite son mérite c'était les ananekavod c'est à dire les colonnes de nuée les colonnes de nuée faisaient des rafraîchissements le jour c'est à dire qu'ils entouraient tout le camp du peuple juif et permettaient d'abord d'apporter de la fraîcheur ils étaient quand même dans le désert il faisait extrêmement chaud mais c'était une espèce de climatisation avant son époque et ils avaient en permanence une température agréable les ananekavod permettaient de faire autre chose ils ne se fatiguaient pas dans leur marche parfois lors de leur déplacement il y avait des trous et les ananekavod comblaient les trous parfois lors de leur déplacement il y avait des collines ils étaient obligés de monter et les ananekavod, les colonnes de nuée déracinaient les collines ce qui fait que dans leur déplacement il n'y avait que des déplacements faciles tout le temps qu'ils étaient dans le désert les ananekavod devenaient des ananèhes la nuit c'est à dire que ces colonnes de nuée qui apportaient de la fraîcheur la nuit on avait moins besoin de fraîcheur on avait davantage besoin de lumière ou parfois de chaleur ceux qui ont été un peu dans les ondes désertiques le savent peut-être c'est que la nuit même en été il peut faire très froid il peut faire froid en tout cas donc ces colonnes de nuée se transformaient en colonnes de feu qui leur donnaient et de la chaleur et de la lumière une fois que Aaron est mort ces colonnes ont disparu le troisième personnage c'est à dire la fratrie Aaron, Myriam et Moshe Moshe par son mérite a apporté la manne c'est à dire que pendant les 40 ans l'Ebné Israël avait une nourriture qui avait absolument tous les goûts possibles et l'Ebné Israël ont pu se nourrir avec cette manne qui était une nourriture spirituelle une nourriture céleste comme on va le voir un peu plus tard et l'Ebné Israël consommé de cette manne et ils vont en manger jusqu'à quelques jours avant l'entrée en Eretz Israël et avant la mort de Moshe Rabbein et ce qui est intéressant c'est que dans cette paracha donc Myriam va mourir plus d'eau l'Ebné Israël va se plaindre Aaron va mourir plus d'Anane Kavod et Moshe ne va pas mourir mais Moshe qui fournissait la manne le pain l'Ebné Israël vont se plaindre également sur la manne comme on va le voir un peu plus tard ce qui va nous amener à la dernière partie du shiour de ce soir et donc on voit que Aaron va quitter ce monde et c'est à ce moment-là que le Kéna Ani va décider d'attaquer le peuple juif et la raison c'est que Aaron indépendamment du fait qu'il a porté les colonnes de nuée par son mérite il a porté quelque chose qui était peut-être même encore plus important il a porté le shalom il a porté la paix Aaron il avait cette qualité qu'on appelle ça signifie aimer la paix aimer la paix vous et moi on aime la paix est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la paix est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire moi non moi moi je préfère quand on se dispute je n'aime pas quand on est paisiblement installé j'aime bien la mahloquette j'aime bien la dispute j'aime bien la querelle ça doit être des gens qui ont des gros problèmes globalement les gens sont attachés à la notion de paix c'est quelque chose qui est j'ai envie de dire globalement accepté et pourtant on voit que les gens se disputent les conflits éclatent les querelles existent alors que 90% certainement de l'humanité est attachée à la paix la raison c'est que aimer la paix ne suffit pas il faut non seulement aimer la paix mais il faut la poursuivre qu'est-ce que ça veut dire Rodef Shalom poursuivre la paix signifie faire tout ce qu'il faut pour que cette paix s'installe et ce n'est pas juste un vague concept auquel on peut être attaché j'aime bien la paix non ça ne suffit pas il faut être actif dans la recherche de la paix et lorsque Aaron est mort si Colbet Israël tout le peuple juif homme et femme se sont mis à pleurer et prendre le deuil un deuil même plus important que celui de Moshé Rabbeinu c'est parce qu'ils ont ressenti la perte de manière personnelle et de manière très forte comment Réouven et Shimon se disputent ils sont fâchés Aaron allait voir Réouven il disait tu sais Shimon est inconsolable il regrette absolument ce qu'il t'a fait et d'ailleurs si je ne me trompe pas il est en route pour te demander pardon il allait voir Shimon il lui disait la même chose Réouven est inconsolable il regrette profondément ce qu'il t'a fait et je crois bien qu'il est en ce moment en route pour te demander pardon et l'un et l'autre disaient mais non c'est moi qui me suis mal comporté et Aaron les quittait et on retrouvait ces deux personnes qui étaient persuadées que c'était l'autre qui avait regretté et ils tombaient dans les bras l'un de l'autre et la paix était rétablie entre eux de la même manière lorsqu'un homme et une femme se disputaient et allaient même jusqu'à vouloir divorcer Aaron agissait comme conciliateur et il faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de rétablir le shalom entre ce couple qui est d'ailleurs en soi derrière Agar je le rappelle une mitzvah exceptionnelle tout celui qui est capable de faire le shalom ben ish li ishto et ben adam le havero également c'est la mida d'Aon c'est pas très compliqué il a un mérite exceptionnel et c'est quelque chose qu'il faut absolument rechercher et donc ce couple se remettait ensemble et neuf mois plus tard ils avaient un enfant et quand ils avaient un enfant ils l'appelaient Aaron pour une raison très simple c'est qu'ils disaient si on a pu avoir cet enfant c'est grâce à Aaron puisque sans lui on aurait certainement divorcé et cet enfant ne serait pas né alors j'ai entendu ce shabbat de la bouche de mon fils c'est certainement un midrash qui est très beau que lorsque les béni Israël sont allés à la levaya de Aaron et bien il y avait 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron ce qui veut dire que Aaron avait de son vivant réconcilié 80 000 couples qui avaient donné naissance à au moins un enfant qu'ils avaient nommé Aaron maintenant on comprend le Kenahani quand il a vu que ce personnage exceptionnel qui est Aaron qui était capable de cimenter le peuple juif autour de la paix il s'est dit il a compris quelque chose qui gava Aaron il a vu que Aaron est mort et il s'est dit le moment est propice pour attaquer les juifs pourquoi ? parce que nous savons très bien que lorsqu'il y a unité et paix dans le peuple juif le peuple est invulnérable en revanche lorsqu'il n'y a pas la paix dans le peuple lorsqu'il y a des querelles lorsqu'il y a des disputes la colère divine peut s'enflammer et alors nous on a plus de chances de se servir de cette colère pour faire en sorte que nous allons livrer bataille et la gagner non pas parce qu'on est plus puissant qu'eux mais parce que à ce moment-là de la colère divine alors il se peut que momentanément leur Dieu les ait abandonnés voilà c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment que l'on réfléchisse parce que c'est quelque chose de très important la notion de paix qui est quelque chose que l'on doit à la fois aimer mais surtout rechercher et maintenant vous allez voir qu'on va faire le lien avec le début de ce cours avec une partie absolument exceptionnelle et on va faire une étude de texte ensemble c'est juste après guillemets voilà on est là je partage ceci avec vous comme ça vous voyez le texte à l'écran voilà c'est là ça on va le remettre là donc après cette bataille donc tout ça c'est consécutif ce que je suis en train de vous dire il y a eu la bataille avec les Kenahani donc ils ont pris le chemin ils ont quitté sur le chemin de Yamsouf pour contourner la terre de Edom et là il y a eu un problème quel problème on va le voir ensemble écoutez bien ce qui est écrit le peuple a parlé contre Elohim et contre Moshe ça signifie que les Benais Israël se sont rebellés contre Dieu et contre Moshe ces paréchiotes sont absolument insoutenables en disant pourquoi vous nous avez fait sortir d'Egypte pour mourir dans ce désert je vous rappelle le peuple s'adresse à Moshe et à Dieu il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau on a compris maintenant le puits miraculeux de Myriam n'est plus là donc là on se dit il va falloir trouver de l'eau il va falloir qu'on se débrouille on n'est pas habitué et on est dégoûté de ce qui est la manne littéralement ils se sont plaints en disant la manne nous dégoûte Rachid nous dit ils n'ont fait aucune différence entre l'élève le serviteur et son maître le serviteur c'est Moshe et son maître c'est Dieu ils les ont mis sur le même plan sur le même pied d'égalité quand ils ont voulu faire ce Lachonara et ce Lachonara est tellement terrible regardez ce qui va se passer il a envoyé contre le peuple des serpents qui brûlent et ils ont mordu le peuple Rachid nous dit c'est quoi ces serpents avec la morsure ils brûlent avec la morsure de leurs crochets de leurs dents ils brûlent les gens et il y a il y a eu énormément de morts le peuple s'est approché de Moshe et ils ont dit on a fauté on regrette on a parlé mal d'Hachem et on a parlé mal de toi c'est intéressant de faire la remarque mais on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans que quand ils ont fait l'Hachonara ils ont fait l'Hachonara contre Elohim c'est-à-dire l'attribut de rigueur d'Hakadosh Baruch Hu en revanche quand ils ont parlé à Moshe en regrettant ils ont dit Yudke Vavke qui est Dieu dans son attribut de Rahmim de Miséricorde évidemment quand on prie Hachem on se tourne vers la face qui est la plus miséricordieuse parce qu'on voudrait être entendu Hidpalele Hachem ils ont dit pour qu'il puisse enlever de nous ce serpent va être et Moshe s'est mis à prier pour le peuple petite parenthèse avec ce rachis absolument extraordinaire je ne vous ai pas dit c'est un passage que je n'ai pas étudié avec vous mais quelques lignes plus tôt on va voir que Moshe Rabbeinu va être puni ne va pas rentrer en Erette Israël au moment où Moshe Rabbeinu va venir et frapper le rocher pour faire sortir de l'eau parce que le peuple commençait à gémir à gindre et à se plaindre de ne plus avoir d'eau et ça ça va coûter l'entrée en Erette Israël de Moshe Rabbeinu donc si on fait un raccourci on dit si Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Erette Israël c'est parce que le peuple l'a poussé à bout et il a fauté mais il a fauté par la pression que le peuple lui a mis n'importe quelle personne à ce moment là normalement dit je vous en veux tellement je ne veux plus rien avoir à faire avec vous et pourtant dans la même paracha quelques lignes plus tard qu'est-ce que l'on voit on voit que le peuple supplie Moshe de prier Hachem pour enlever ses serpents et Rachi nous dit de là tu apprends que quand quelqu'un vient te demander pardon il ne faut pas être cruel pour ne pas lui pardonner c'est incroyable et on est confronté à ça tout le temps on a des gens qui nous causent du tort en permanence et on a envie de tenir rigueur et on dit on a raison de tenir rigueur or on constate que la Torah nous demande de nous conduire comme des anges et non pas comme des êtres humains et de ne pas garder cette rancune je vais continuer Hachem demande à Moshe de faire quelque chose d'extraordinaire fais pour toi un saraf un saraf c'est un serpent et accroche-le sur un bâton et ainsi tout celui qui sera mordu vivra il le regardera pardon il le regardera je ne vais pas vous faire Rachi mais dans Rachi il dit parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas que des morsures de serpents il y avait des morsures de bêtes sauvages il y avait des morsures de scorpions il y avait des morsures de chiens et tout celui qui était mordu pas par des serpents mais par toutes sortes de bêtes féroces verra Aotho il regardait le serpent qui était accroché au-dessus du bâton et il vivait et on voit que Moshe va entre guillemets désobéir et faire autre chose il y a un ce Moshe ou plutôt Moshe va interpréter le commandement d'Hachem évidemment de manière très pertinente et très judicieuse mais ça c'est la Hormah de Moshe Moshe fit un Nehash Nehoshet un serpent de cuivre il n'a pas fait un serpent on lui a dit de faire un serpent fabriquer un serpent ce n'est pas un vrai serpent donc c'est forcément un serpent à partir d'un matériau quelconque il aurait pu le faire en or il aurait pu le faire en argent il va décider de le faire en cuivre Nehash Nehoshet Rashi va nous dire Hachem lui a pas demandé de le faire en cuivre c'est lui c'est Moshe qui a décidé parce qu'il s'est dit que dans Nehoshet il y a le mot Nahash et je pense il me semble que c'est pertinent que ce serpent soit fait de la matière qui en elle-même contient le mot serpent Nehash Nehoshet il l'a mis au-dessus de ce bâton maintenant si un serpent venait mordre quelqu'un il devait regarder mais ce n'est pas le verbe Rohe qu'on a vu là-haut ici c'était Ra quand on était mordu par un chien il suffisait de regarder quand quelqu'un était mordu par un serpent le mot qui est utilisé et hibit c'est-à-dire fixer regarder fixement vers le haut où se trouvait ce serpent d'airain ce serpent de cuivre et il vivait et là il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans ce passage de la Torah qui est fabuleux on a les Bnei Israël qui se conduisent mal qui font du Lachonara ils font du Lachonara contre Hachem et contre Dieu et on va voir je crois que c'est voilà ici dans ce Rachi Bainashru et Ta'am Rachi nous dit pourquoi Akadosh Boko a envoyé des serpents pour mordre c'est quoi cette punition et en plus c'était une punition sous forme de plaies les gens étaient mordus le peuple a demandé que Hachem enlève les serpents mais Hachem n'a pas enlevé les serpents Hachem a dit non les serpents vont continuer de mordre maintenant tout celui qui veut vivre et survivre à la morsure du serpent devra regarder le serpent que je t'ordonne de faire c'est quand même assez bizarre en Égypte lorsque Moshé a envoyé des plaies qu'est-ce que Moshé faisait quand Hachem lui ordonnait de faire quelque chose il lui dit étends ton bâton à cet endroit et la plaie va s'arrêter or ici la plaie ne s'arrête pas les serpents contenus de mordre et il fallait que les béni Israël pour pouvoir guérir et survivre devaient contempler fixer ce serpent qui était placé en hauteur on nous dit que Rachid nous explique Yavonahash que vienne le serpent chez Laka qui a été puni le premier serpent qui est le serpent originel qu'on voit dans le troisième chapitre de Sefer Bereshit que lui il va parler la Shonara sur Akadosh le serpent il va dire il va dire pas du tout mais non Hachem en fait il est intéressé que vous ne mangiez pas ce fruit parce qu'il sait très bien que le jour où vous mangerez ce fruit vous deviendrez comme lui voilà la raison pour laquelle il vous a interdit de consommer le fruit la Shonara le premier à avoir fait du la Shonara c'était le serpent Rachid nous dit vient le serpent qui a été frappé qui a été frappé pour avoir dit du la Shonara et qu'il vienne punir et tous ceux qui font du la Shonara Yavonahash que vient le serpent que lorsque le serpent qui a été maudit de devoir ramper sur terre et que toute sa nourriture ait le goût de la poussière le serpent lorsqu'il mange sa malédiction c'est que tout ce qu'il mange a toujours le même goût c'est-à-dire le goût de la poussière et eux ils se sont pleins de quoi ? de l'Echem à quel auquel ils se sont pleins de la manne qui certes était une nourriture unique mais qui elle avait tous les goûts possibles et imaginables et eux ont fait la Shonara en disant on en a marre de ce pain on en a marre de cette manne on en a marre parce que nous on veut d'autres goûts on veut une autre forme de ta'ava et là ce serpent-là va venir les punir à eux et qu'ils viennent punir les ingrats qu'une seule chose c'est-à-dire la manne elle peut se changer en une multitude de goûts possibles lorsque vous mangez du riz ça a le goût du riz ça n'a pas le goût de la viande lorsque vous mangez de la viande ça a le goût de la viande pas le goût du poisson Hachem il nous a envoyé une nourriture qui s'appelle la manne qui elle avait tous les goûts possibles et eux ont trouvé le moyen de faire du Lachonara Hachem il a envoyé une nourriture qui leur permettait de ne pas aller aux toilettes et qui était un miracle extraordinaire et aussi un chesed extraordinaire au lieu d'être reconnaissants ils ont été ingrats en disant ça nous fait peur cette manne ils ont dit il n'y a pas ilodisha aucun être humain qui a été conçu d'un homme et d'une femme peut faire rentrer quelque chose dans son corps et ne jamais le faire ressortir voilà ce qui les a inquiétés qui était un hissaron dans leur émouna alors maintenant on va conclure et on va essayer de boucler la boucle pourquoi ne pas finalement tuer les serpents et arrêter la plaie pourquoi demander au Bnei Israël de regarder vers le haut pour être épargné guéri et après tout est-ce que c'est le serpent est-ce que c'est le serpent qui tue et est-ce que c'est le serpent qui guérit qu'est-ce que ça veut dire tu regardes un serpent et tu guéris tout le monde l'aura remarqué vous savez certainement que lorsque vous entrez dans une pharmacie vous poussez la poignée de la porte et vous remarquez que sur cette poignée il y a un bâton et un serpent entourés autour c'est bien entendu ça vient de la Bible ça vient de la Torah puisque ce serpent dans cet endroit-là était synonyme de guérison donc les Goïm se sont servis de ce symbole pour expliquer que c'est le serpent qui guérit ou alors c'est le médicament qui guérit et on va voir que ce n'est pas du tout le cas et d'ailleurs la plupart des méfarchines qui s'interrogent sur cet événement disent mais ça n'a pas de sens ce n'est pas possible normalement la chose par laquelle vous avez été frappé il ne faut surtout pas s'en servir comme remède l'antidote ne se trouve pas là-bas donc allez regarder le serpent le méham loez il dit au contraire c'est quelque chose qui normalement finissait par totalement tuer la personne donc ce n'était pas la meilleure chose à faire que de demander de regarder un serpent en réalité Akadosh Bohoku est en train de leur montrer quelque chose dans la vie il y a des serpents dans la vie il y a des épreuves dans la vie il y a comme on a dit au début de la paracha Sadik Verharlo on voit des gens qui souffrent et pourtant ce sont des gens exceptionnels si on s'arrête à la surface des choses alors on ne contemple que le mal Akadosh Bohoku est en train d'expliquer à tout le peuple que lorsqu'il y a une plaie lorsqu'il y a une épidémie il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier il ne faut pas jouer aux épidémiologistes de BFM TV il faut regarder ce qui se passe au-dessus de l'épidémie ce qui se passe au-dessus de la plaie ce qui se passe au-dessus de l'épreuve Akadosh Bohoku dit je ne vais pas vous demander simplement de regarder le serpent et regarder le serpent et guérir c'est déjà en soi un miracle parce que normalement on ne guérit pas en regardant la chose qui vous a fait du mal normalement ça c'est quelque chose qui au contraire est terrible mais moi je ne vous demande pas de regarder le serpent je vous demande de regarder le serpent et je vous ai demandé j'ai demandé à Moshé Rabenu de le mettre en hauteur sur un bâton parce que je vous demande de regarder au-delà du serpent je vous demande de regarder ce qu'il y a derrière le serpent qui est Akadosh Bohoku qui est lui c'est lui qui est à l'origine de toutes les choses qu'il y a sur cette terre et c'est ça qu'Hachem a demandé de faire à tous ceux qui étaient mordus regardez le serpent mais regardez au-delà du serpent et lorsque vous allez prier vous allez adresser votre filote à Akadosh Bohoku et non pas au serpent qui va vous guérir et je vais terminer avec cette très jolie chose vous savez qu'il y a deux endroits dans la Torah où on parle de guérison et d'ailleurs c'est intéressant je ne sais pas s'il y a des médecins derrière ce cours j'ai beaucoup de respect pour les médecins et les médecins c'est quelque chose de très noble et pourtant l'Agmara Nankidushin elle dit que le meilleur des médecins est au Géinam alors laissez-moi aller jusqu'au bout que l'on comprenne bien parce que le danger du médecin c'est de se penser Dieu c'est-à-dire de penser et d'imaginer que finalement il remplace Dieu puisque le pouvoir de vie et de mort est entre ses mains alors un médecin joue pleinement son rôle et on a l'obligation d'aller voir un médecin quand on est malade c'est lorsque le médecin comprend qu'il n'est que l'instrument de la guérison divine c'est-à-dire Hashem il a donné la Chokhmah au médecin pour pouvoir décider de guérir une personne il faut savoir une chose très importante dans tout ce qui touche à la maladie c'est que quand une maladie atteint une personne à Kadosh Baruch Hu il envoie cette maladie avec un shaliach avec un malach il lui dit tu vas rentrer chez cette personne à tel moment à telle heure et tu vas sortir de cette personne à tel moment à telle heure elle est paramétrée elle est configurée quand Hashem parle du médecin c'est marqué qui rapo yirapé on parle du médecin dans la Torah on dit qui rapo yirapé le médecin qui va guérir quand il guérira quand Hashem guérit c'est marqué dans la Torah qui ani Hashem rof echa on voit qu'il y a rofé rofé rapo yirapé je ne comprends pas alors c'est le médecin qui guérit ou c'est Hashem qui guérit si vous regardez bien lorsque la Torah parle du médecin qui guérit la Torah dit qui rapo yirapé c'est-à-dire dans le paix il y a un point dans le paix de la refoua de la guérison il y a un point c'est-à-dire que si c'est que le médecin qui guérit il y a toujours des séquelles il y a toujours des traces et la guérison n'est jamais définitive elle reste toujours un peu en suspens par contre quand c'est Hashem qui guérit au sujet de Hashem c'est marqué qui a ni Hashem car moi Hashem rofécha je suis ton guérisseur et là-bas dans le paix il n'y a pas de point rofécha est un paix sans point comme pour dire que quand Hashem guérit lui il accorde une guérison qui est définitive voilà la raison pour laquelle et le secret nous est donné dans cette paracha de cette semaine qu'il y a un serpent qui peut avoir des facultés à guérir mais se contenter de regarder le serpent ne servira peut-être qu'à obtenir une guérison qui serait partielle lorsque l'on veut guérir de ses épreuves lorsque l'on veut regarder au-delà de ses épreuves il faut regarder au-delà du serpent il faut regarder Akadosh Baruch qui lui il est celui qui guérit véritablement et durablement tous les êtres humains qu'Akadosh Baruch envoie la refouach l'éma à tout ce qui le demande et que Beezrat Hashem on puisse comprendre que lorsque l'on veut véritablement comprendre le monde dans lequel nous vivons il faut toujours s'adresser à celui qui est le maître du monde et celui qui est derrière toutes les actions de ce monde Shavua Tov et bonne semaine à tous